Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La 88e journée consécutive, le bilan a atteint les 22 000 martyrs, dont plus de 9 000 enfants, 6 000 femmes. C'était depuis le 7 octobre dernier. La loi de finances 2024 est en vigueur depuis hier. Au 1er janvier, elle prévoit une batterie de mesures législatives destinées notamment à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, à l'appui aux investissements et à l'économie nationale. Et puis en sport, football, les Verts à pied d'oeuvre à Lomé pour le dernier stage de préparation avant l'entame de la Côte d'Afrique des Nations. En Côte d'Ivoire, à partir du 13 janvier, Amin Guili, forfait pour le tournoi, pour cause de blessures. Durant deux ans, la diplomatie algérienne défendra les constantes de notre politique étrangère. Le soutien en cause juste par ces temps de grands chamboulements géostratégiques. L'Algérie a intégré depuis hier le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. C'est l'un des faits majeurs de ce début de l'année 2024. Une élection à la majorité écrasante, je vous le rappelle, des membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Une véritable victoire diplomatique. Deux ans durant, l'Algérie sera le porte-voix des peuples opprimés par ces temps de grands chamboulements géostratégiques et notamment d'injustices. En témoigne d'ailleurs l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien. Le parti pris des puissants de ce monde aux côtés des génocidaires et qui a fait tomber tous les masques. Ce statut juridique est avantageux et bénéfique pour notre pays, vu son poids comme leadership. Alors notre pays peut jouer un rôle positif quant aux grandes questions internationales, telles que la question palestinienne et le Proche-Orient, la question du Sahara occidental, les questions économiques, l'environnement international, etc. Mais il faut bien rappeler que la procédure de vote au sein du Conseil de sécurité, selon l'article 27 de la charte, se divise en deux catégories. Pour la première catégorie, la résolution ou la décision du Conseil soit prise, il faut les voix affirmatives des neuf membres sur les quinze. Par contre, pour la deuxième catégorie, à savoir les questions de fonds, il faut les voix affirmatives des neuf membres, à condition que les voix des cinq membres permanents soient parmi tes. C'était l'éclairage d'Ahmed Belkassam, professeur en droit international. La Palestine, la tragédie des génocides au quotidien, la barre des 22 000 martyres a été atteinte et même dépassée. Tout à fait. Parmi les victimes, plus de 9 000 enfants, 6 600 femmes, 326 médecins sont également tombés en martyr. Les autorités sanitaires à raison déclarèrent hier que 50 000 femmes enceintes et plus de 900 000 enfants n'avaient pas accès aux soins médicaux nécessaires dans les refuges et les centres d'hébergement des déplacés. Rien n'a changé pour les Palestiniens en cette entame de l'année 2024. 13 massacres perpétrés en l'espace de 24 heures. L'entreprise génocidationniste qui se poursuit depuis, reza le témoignage de Majid Gouïda. Les bombardements se sont particulièrement intensifiés sur Khan Yunus. Les raids se sont enchaînés sur cette ville, ce qui a coûté la vie à de nombreux Palestiniens et blessés d'autres. Et pour marquer la nouvelle année, la résistance palestinienne a tenu elle aussi à faire valoir ses atouts de défense, même s'ils paraissent disproportionnés face à une armée lourdement équipée. Majid Gouïda. Les combats au sol se sont également intensifiés au nord de Khan Yunus. La résistance a assuré. Elle a pu anéantir de nombreux engins militaires sionistes et tendre des embuscats. L'armée sioniste qui a également mené des raids ce matin sur le sud du Liban. Les palestiniens que l'entité sioniste veut pousser à l'exode. Tout à fait. Épuration ethnique, déracinement. C'est le terrible choix que les sionistes veulent imposer à un peuple héroïque dans sa résistance. S'approprier les terres des palestiniens n'est pas une vue de l'esprit. La diplomatie palestinienne est montée au créneau, en effet, pour dénoncer les plans échafaudés, pour contraindre les palestiniens à abandonner leurs terres. Nabila Roussina. Oui, le ministère des Affaires étrangères palestinien a exprimé sa très grande inquiétude face au projet de l'occupation de vouloir délocaliser les réfugiés palestiniens de la bande de Reza vers des pays d'accueil. Deux ministres israéliens avaient appelé il y a quelques jours les colons à réinvestir les colonies autour de la bande de Reza et les palestiniens à émigrer pour éviter deux mois de guerre supplémentaires. Les médias de l'occupation parlent de contact entre Benjamin Netanyahou, Benny Gantz, le ministre de la Défense et l'ancien premier ministre britannique Tony Blair, pour lancer des consultations avec des pays occidentaux susceptibles d'accueillir des réfugiés palestiniens de la bande de Reza. Les autorités palestiniennes qui suivent avec attention le dossier ont d'ailleurs exhorté Tony Blair à ne pas se laisser impliquer dans les projets d'Israël. Toutefois, ce n'est pas la première fois que le nom de Tony Blair est cité depuis le début de l'agression sioniste très proche de Netanyahou. Il aurait été proposé pour gérer l'après-guerre à Reza de par son expérience en tant qu'envoyé spécial du Quartet au Proche-Orient. Le ministère des Affaires étrangères palestinien a donc envoyé un message officiel à la Grande-Bretagne pour éviter toute atteinte aux droits inaliénables du peuple palestinien resté sur sa terre. La présidence palestinienne a affirmé que Tony Blair pourrait poursuivre la mise en application de la déclaration de Balfour initiée par la Grande-Bretagne et les États-Unis pour la création de l'état sioniste en terre palestinienne. Et ce qu'au dur pour le gouvernement sioniste de Benyamin Netanyahou, la Cour suprême israélienne a annoncé hier avoir invalidé une disposition clé de la réforme judiciaire très controversée promue par le gouvernement. Actuel, les mesures invalidées prévoyaient, dotées au pouvoir judiciaire, le droit de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement ou du Parlement israélien. Les détracteurs de la réforme accusent Benyamin Netanyahou jugé pour corruption de vouloir utiliser cette réforme pour adoucir un éventuel jugement à son non-contrable. Retour chez nous, Oletzelman, avec cette entame de l'année 2024 marquée par l'entrée en vigueur de la loi de finances. Une loi de finances basée sur le soutien au pouvoir d'achat et à l'investissement avec notamment une augmentation salariale à partir de ce mois de janvier au profit de 2,8 millions de fonctionnaires et agents publics. D'autres mesures sont prévues également pour soutenir le pouvoir d'achat du citoyen et sur lesquels revient Sophia Boukarcha ce matin. Il y aura une exonération temporaire de la TVA sur certains produits, au stade de production et de commercialisation, gros et détail. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. En matière d'exemption ou de réduction du droit de douane pour certains produits, dont les viandes rouges et blanches, tous les intrants qui rentrent dans la production des viandes aussi, donc il y a un taux réduit de droit de douane, une exonération de TVA pour certains et des taux de TVA qui passent de 19 à 9%. La loi de finances préconise aussi une stabilité fiscale. La suppression de la taxe sur l'activité professionnelle va soulager les entreprises. Il n'y a pas eu de nouveaux impôts qui vont crever l'activité, que ce soit les entreprises individuelles, que ce soit les sociétés. Au contraire, il y a eu la suppression de la table qui a été une revendication aussi bien des commerçants que des entreprises productives, ce qui va à la fois alléger de la procédure fiscale pour les entreprises et du poids de cette fiscalité. Les start-up ne sont pas en reste. Outre la fiscalité, ils vont bénéficier de plusieurs facilitations, notamment le Code des marchés publics. Rabih Fraga, chef département management à l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Une entreprise qui finance la recherche et les activités des start-up bénéficie d'un avantage sur les impôts. Il y a aussi le Code des marchés publics. Avant, il n'y a pas une distinction. Les procédures sont claires. Généralement, c'est des cahiers de charges et des appels d'offres. Donc, pour encourager et pour soutenir les start-up, le Code des marchés publics a allégé ces procédures en mode de passation du GRAYAC. Les avantages accordés aux start-up par rapport à l'EBS ou bien par rapport aux impôts des entreprises. Donc, au lieu de l'entreprise, elle verse sur l'assiette des impôts. Elle va financer une start-up et il sera réduit de tout le monde des impôts. C'est 30% du bénéfice net qui est plafonné à 20 milliards de centimes comme maximum. Toutes ces mesures prises font partie de la nouvelle stratégie nationale qui vise à booster les investissements et promouvoir le climat des affaires en Algérie. Et avant de passer à l'actualité sportive, les autorités japonaises ont confirmé tout ce matin la mort de 4 personnes après le séisme de magnitude de 7,5 qui a frappé la préfecture d'Ishikawa du côté de la mer du Japon. Depuis son séisme en frappé, il y a, je vous rappelle, le centre du Japon causant d'importants dommages et entraînant un tsunami de plus d'un mètre de hauteur par endroit. Tandis que la population des zones concernées avait été priée d'évacuer vers les autres. Arrivé hier après-midi à Lomé, l'équipe nationale a tenu sa première séance d'entraînement en préparation de son match à Michael contre le Togo. Une étape cruciale en vue de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire prévue à partir du 13 de ce mois pour cette première séance. Malgré le forfait annoncé de Gwedi, le groupe dirigé par l'entraîneur Jamal Belmadi était en complet avant de quitter Alger. Le 11 national avait effectué un stage de préparation avec un match d'application contre l'équipe olympique gagnée 2 buts à 1 grâce à un doublé de Slimani. Je vous propose d'écouter le coach national Jamal Belmadi. Nous la préparation elle a démarré le 20 pour certains, le 26 on a eu à peu près la moitié du groupe qui était là. Voilà c'est la continuité mais c'est vrai que là on récupère l'ensemble du groupe. Aujourd'hui ce travail commence avec l'ensemble du groupe. C'était une belle opposition contre une belle équipe du 23, compétitive, une opposition pour finir le stage qu'on avait fait. On a beaucoup travaillé, 6 bi-quotidiens, 12 séances en 6 jours et donc on voulait terminer sur une opposition. C'était pour finir ce premier stage. Dans l'ensemble franchement il y avait de la qualité collective surtout, c'est bien organisé. Quand les jeunes jouent contre des plus vieux, ils ont envie de se montrer et c'était une très bonne chose. Merci à eux, merci au staff technique aussi. Et pour clore les pages de cette édition, rappelons que le milieu de terrain de la sélection nationale, Ismail Ben Nasser, la chef de file de la boxe algérienne Iman Khalif, a été nommé ambassadeur du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en Algérie pour une durée de 2 ans. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Elisabeth Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.